Alors bonjour à tous, je veux vous retrouver chers amis, en ce mercredi 30 novembre dernier jour de novembre, on arrive à décembre, déjà, 2022, 8h22, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci aux tonnes de courriels que je reçois, merci à tous ceux qui m'en envoient, c'est vraiment apprécié, je vais vous en partager d'ailleurs, un ou deux, aujourd'hui ou demain. Pendant ce temps-là, dans le monde de la crypto-monnaie, on le sait, ça va drôlement, bizarrement, depuis six mois, on a vu la dégringolade des crypto-monnaies, Bitcoin en tête de liste, de cette dégringolade, après être allé à des sommets historiques de 60 000, à peu près, 60 000 $, américain, le Bitcoin, on a vu une chute après ça, phénoménale, même étourdissante, jusqu'à à peu près 20 000 $. Toutes les autres monnaies ont suivi aussi, et récemment, il y a eu le scandale outrageux de FTX, dont je vous ai parlé, et de son fondateur, M. Bankman, imaginez-vous, Sam Bankman. Il était né pour, pas pour un petit pain, lui, Sam Bankman. Sam, l'homme de la banque, fried, en plus, free, qui est dans une tourmente d'un grand scandale. Mais dont tous les médias ignorent, ou presque tous les médias complices, qu'on pourrait qualifier, aux États-Unis, la majeure partie des médias de pro-démocrate. Donc, comment tu peux te présenter comme un média de masse, puis avoir une préférence politique ouvertement, comment dire, étalée? C'est assez honteux, mais ces gens-là n'ont aucune honte. À gauche, on n'a aucune honte, d'ailleurs, on s'accroquine avec la Chine de plus en plus, surtout que l'air de Donald Trump est terminé, donc on est débarrassé de l'anti-globaliste en chef. Là, on est revenu au grand globalisme et mondialisme. Et ça, ça implique que c'est la Chine qui doit mener le bal. Et l'administration Biden et les Européens se sont ouvertement laissés manipuler et contrôler maintenant par toutes les entreprises qui sont en Chine, qui sont les vrais patrons, parce que c'est eux autres les vrais brosses, les vrais bosses, et leur marionnette en chef, c'est Jinping, et leur outil, le Parti communiste chinois. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et tous les politiciens sont, naturellement, d'autres marionnettes. Et c'est vers ça qu'on s'en va maintenant. Un contrôle total de l'individu, avec comme modèle la Chine. C'est même Apple, hein, Apple, qui est dans une tourmente en Chine, avec des manifestations monstres dans ses usines. Apple, qui, on le sait, domine la téléphonie, hein, chez les jeunes, chez l'ensemble de la population, est accoquinée avec le gouvernement chinois, ou c'est eux qui ont accoquiné le gouvernement chinois puis le contrôle, ont complètement interdit, pendant les manifestations monstres qu'il y a en ce moment en Chine, les utilisateurs de leur iPhone, je ne connais pas vraiment cette technologie puis ses façons de communiquer. Mais apparemment, dans, pour les utilisateurs d'Apple, il y a des applications qui font que tu peux communiquer directement un envers l'autre puis partager des trucs comme ça. Apple a coupé tout ça, sans prévenir ses utilisateurs. Donc, c'était pas surprenant, parce que, dans le fond, Apple, ce n'est pas la première fois qu'ils se soumettent. Ou, on ne sait plus c'est qui le patron de la Chine. C'est le Parti communiste ou c'est les grandes entreprises qui sont toutes là depuis des décennies? Je vous laisse conclure qui est le vrai patron. Parce que, quand tu vois comment les grandes entreprises se sont lancées dans la politique puis dans la vertu, puis la signalisation de la vertu, puis la moralisation, puis les grandes leçons de moralité, c'est à se demander c'est qui, vraiment, le grand patron de la Chine? Le Parti communiste ou toutes les entreprises, les grosses entreprises, comme BlackRock, puis Vanguard, tous ces deux grands propriétaires de la planète qui contrôlent tout, qui contrôlent la Chine, qui contrôlent le Parti communiste, et l'agenda. Du monde pas élu. Comment on peut laisser du monde pas élu décider de comment on va vivre? Des gens comme le Forum économique mondial, l'ONU, tous ces bureaucrates, technocrates, tyrans, qui nous imposent, comment on peut laisser faire ça? C'est parce qu'il y a une conspiration, il y a une entente entre les gouvernements, les médias, les artistes, parce que c'est tous les influenceurs de nos populations qui sont là pour tout laisser passer. On nous impose les micropuces dans la main, on vend ça comme une grande avancée pour l'humanité, les voitures électriques, les robots, la robotisation, les criquets au menu, toutes ces folies qui sont poussées par l'élite. Qu'on laisse faire ça par des gens non élus. Qu'on laisse faire ça et qu'on accepte ça, c'est vraiment tout un mystère. C'est aussi mystérieux que la caramilk et le caramel dans la caramilk. Comprends-tu? Mais, je reviendrai là-dessus. Pour l'instant, la crypto-monnaie, on l'a vu, puis d'ailleurs, préparez-vous, nos gouvernements s'y en viennent avec une crypto-monnaie pour, d'après moi, maximum 2024. Quand on regarde ce qui se passe, puis la vitesse à laquelle ils en parlent, tu as la Chine déjà qui a sa crypto-monnaie, donc, ça te donne une idée de ce qui s'en vient. Si tu veux savoir comment tu vas vivre, va-t'en Chine, puis va voir ce qui se passe, en tout cas, ce que tu peux apprendre de ce qui se passe en Chine. Pas facile, c'est pour ça qu'on regarde ça obscur, parce que c'est le plan de l'élite. L'expérimentation se fait en Chine, c'est pour ça que c'est très, très difficile et très opaque, parce qu'ils ne veulent pas trop que tu le saches qui t'attends. Mais le crédit social, il s'en vient ici aussi, là. Il va s'en venir sous l'aspect de la crypto-monnaie que le gouvernement, avec les banques centrales, vont créer. Ce qui fait que ton argent disparaît et tu es soumis à une crypto-monnaie qui va être sous le contrôle du gouvernement, qui pourrait faire disparaître ton argent instantanément. et sûrement qu'on appliquera aussi un code du bon citoyen. C'est une question de temps. Quand tu regardes la mentalité des gauchistes qui nous gouvernent, la mentalité des gauchistes extrémistes qui gouvernent et qui contrôlent la gauche qui gouverne, tu le vois que tu t'en vas vers ça. Les autres, ils ont une idée du citoyen, c'est le citoyen obéissant, conformiste qui questionne absolument rien. C'est étrange comment la gauche a changé. La gauche, il y a des décennies, moi je me rappelle, c'était celle qui poussait pour tout savoir, la liberté, on veut connaître ce qui est arrivé en Irak ou pendant la guerre d'Irak ou peu importe. On était là à exposer puis à vouloir fouiller puis pour la liberté d'expression, le débat, soudainement, tous ces gauchistes-là se sont transformés en tyran puis en dictateur. C'est étonnant comment le monde change. Donc, sois pas étonné puis tu le vois comment ils sont en train de te dire comment vivre, comment t'habiller, comment voyager, comment te transporter, comment parler. Tu le vois, tous les gouvernements en Europe puis ici, c'est commencé au Canada. sont en train d'établir les règles du discours parfait sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, comment tu dois te comporter. Donc, t'es juste à une étape de plus quand la crypto-monnaie va arriver pour instaurer un beau système copié, collé sur la Chine parce que tout ce monde-là a tout concocté ça en Chine. Comprends-tu? Puis, si t'es un bon citoyen, t'auras pas de problème avec ton argent, ta crypto-monnaie. Mais si tu nous déplais, si tu nous poses des questions, si tu remets en question ceci, cela, ou si on considère que t'es pas assez conformiste, ah, tu peux avoir ton argent qui est saisi, qui disparaît. C'est plus, c'est vraiment très inquiétant, tout ça. Puis, on est encore là, pas conscient vraiment de ce qui se passe. Puis, quand ça va arriver, il sera trop tard comme tout ce qui se produit. Une fois que c'est là, c'est comme une taxe, hein? Une taxe, c'est comme une grosse tâche d'huile sur un beau T-shirt en coton blanc ou d'une autre couleur. Une fois que la tâche d'huile est là, tu peux essayer toutes les méthodes, tous les savons, elle va toujours rester là, la tâche. C'est comme une taxe qui est imposée par un gouvernement X d'un parti Y. Bien, même quand ce parti Y-là se fait battre à l'élection suivante, l'autre parti, il n'enlève jamais la taxe qu'il a décriée pendant 4 ans ou 5 ans. Oh, il laisse la taxe là. C'est comme une grosse tâche d'huile. Donc, quand tu seras dans ce système-là, quand tu seras contrôlé par les gauchistes extrémistes qui nous gouvernent, les activistes qui ne sont pas élus, qui se cachent partout puis qui contrôlent avec des gros ballons qu'on lance sur les réseaux sociaux puis qui contrôlent nos politiciens marionnettes, quand tu seras rendu dans ce système-là, il sera trop tard. Pendant ce temps-là, je reviens à la crypto-monnaie qui connaît vraiment pas ses heures de gloire en ce moment, dégringolade totale. Et on le sait, les gouvernements sont en ligne puis je te l'avais dit depuis longtemps pour aller mettre leur nez là-dedans parce que, naturellement, c'est anonyme. Donc, tu peux probablement cacher plein de choses, plein de méchants personnages qui peuvent être là à cacher leur fortune faite avec du vol, de la contrebande, de la vente de drogue ou ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une grosse dégringolade, c'est que les gouvernements s'enlignent vraiment. Donc, tu as plein de gens qui ont fui tout ça avec leur argent qu'ils ont fait pendant cette montée de cette aventure pyramidale, une autre, la crypto-monnaie qui repose absolument sur rien sauf la foi que les gens ont dans cette aventure-là. Mais là, avec les gouvernements qui s'en viennent pour contrer ça avec leur crypto-monnaie à eux, on le voit, il y a une dégringolade totale. Il y a eu le scandale de Sam Bankman. Sam Bankman, tu pourrais essayer d'écrire un scénario à Hollywood avec une histoire de scandale de crypto-monnaie et trouver un nom à ton personnage principal. Tu n'aurais même pas eu l'idée de l'appeler Sam Bankman. Eux, ils prononcent Freed, mais c'est Freed. F-R-I-E-D. Tu peux le prononcer comme tu veux. Ça demeure Freed. Sam, l'homme de la banque Free qui vient de se faire attraper dans un scandale énorme mais qui continue à aller donner des conférences. Là, il va aller donner une conférence menée par le New York Times. Imagine-toi. Il faut le faire pareil alors qu'il devrait être en prison. Il s'est sauvé avec des millions et des millions et il y a des milliards qui sont disparus là-dedans. Et, pourquoi je te parle de tout ça, de la crypto-monnaie, c'est qu'il y a des mystères au niveau des gens riches et célèbres qui se produisent à longueur d'année depuis longtemps qui alimentent souvent des conspirations ou des idées conspirationnistes. Beaucoup de gens riches et célèbres ou de la politique meurent de toutes sortes de façons mais il y en a beaucoup qui meurent de façon très étrange. Des fois, qui sont inexplicables mais la mort étant un grand mystère. Et là, tu as Metro.co.uk qui nous rapporte justement la mort d'un troisième patron de la crypto-monnaie qui décède de façon très étrange dans un crash d'hélicoptère. Et là, on parle d'un milliardaire russe dans le contexte actuel. C'est très étrange. Un milliardaire russe est devenu le troisième trader de crypto-monnaie à mourir subitement ces dernières semaines. Viacheslav Taran, 53 ans, cofondateur de la plateforme de trading et d'investissement Libertex, est décédé après que son hélicoptère se soit mystérieusement écrasé dans une station balnéaire près de Monaco. Le véhicule a chuté le 25 novembre après-midi, tuant M. Taran qui vivait à Monaco depuis une décennie, ainsi qu'un pilote vétéran. Libertex a déclaré dans un communiqué, c'est avec une grande tristesse, que le groupe Libertex confirme le décès de son cofondateur et président du conseil d'administration Viacheslav Taran. Après un incident d'hélicoptère survenu en route vers Monaco le vendredi 25 novembre 2022, le conseil d'administration du groupe Libertex et les employés de l'entreprise présentent leurs plus sincères condoléances et leur sympathie à la famille Taran. Il est le dernier d'une liste croissante de personnes puissantes de la Russie, de Vladimir Poutine à mourir brutalement. Les décès, souvent signalés comme des suicides, ont inclus des patrons de l'énergie, du pétrole, de la finance et du transport maritime, ainsi que des oligarques et des millionnaires. Il y a beaucoup de monde qui meurent mystérieusement. Mais trois stars de la crypto sont tous décédés ces dernières semaines dans ce grand bordel de la crypto-monnaie. Tian Tian, Kulander, 30 ans, est décédé dans son sommeil la semaine dernière, tandis que le milliardaire Nikolai Mouchéguian, 29 ans, s'est noyé sur une plage de Porto Rico. Kulander, cofondateur de la société d'actifs numériques basée à Hong Kong, Amber Group, est décédé de manière inattendue, nous dit Métro, le 23 novembre, a indiqué la société. Mouchéguian est mort quelques heures seulement après avoir tweeté qu'il avait entendu dire que la CIA et le Mossad, les agences de renseignement nationales américaines et israéliennes, allaient l'assassiner. Ah, tiens, tiens, tiens. Et comment l'accident s'est produit un jour avec un ciel bleu alors qu'il décollait de Lausanne, en Suisse, a soulevé des sourcils sur la mort de M. Taran? Le Titan de la Finance volait avec un pilote expérimenté, 35 ans, de la ville d'expérience, de la ville sur les rives du lac Léman après qu'un autre passager aurait annulé à la dernière minute. L'hélicoptère léger monomoteur Eurocopter EC-130 exploité par Monacker est entré en collision avec une colline près du village dans une belle journée ensoleillée vers 14h à rapporter le Monaco Life. Les autorités locales ainsi qu'Airbus qui ont fabriqué l'hélicoptère ont ouvert une enquête sur la mort de ces deux individus, le pilote et le master de la crypto-monnaie. M. Tarrant était marié à Olga Tarrant, éditrice du célèbre magazine Hello Monaco et avait trois enfants. Le couple a fondé l'association caritative Change One Life qui soutient les enfants orphelins. Un homme d'affaires bien connu et très respecté décrit comme généreux, poli et humble par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Tarrant était un véritable visionnaire à ajouter Libertex. Tarrant était également dévoué à redonner à la communauté et s'est toujours précité pour aider ceux qui en avaient besoin, en particulier les enfants. M. Tarrant nous manquera plus que les mots ne peuvent l'exprimer, ajoute le communiqué. Wow! Donc, chers amis, très étrange, hein? Mais tout ça fait partie naturellement de ce que nous autres on ne connaît pas vraiment et on ne comprend pas vraiment l'élite de notre beau monde ensoleillé. Je vous laisse l'article de Métro dans la boîte de description puis je vous reviens mais préparez-vous. Ce n'est pas le meilleur de l'humanité puis de l'histoire d'humanité qui nous attend. Je pense que c'est vraiment le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada